Salut à toutes et à tous Merci d'être là, de partager avec moi ce moment Alors aujourd'hui j'ai envie que nous parlions de l'avènement éventuel, probable de ce nouvel ordre mondial Et en fait, le cœur du sujet, vous allez voir, c'est pas vraiment ça Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une autre vision que les visions qui peuvent venir en nous de manière réflexe, réactionnelle lorsqu'il se passe ce genre de situation Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a le coronavirus Il y a la 5G qui se déploie doucement Il y a la corrélation entre la 5G et le coronavirus Il y a les vaccins, dont beaucoup disent qu'ils vont être obligatoires Et il y a enfin cette corrélation entre les vaccins et la 5G A savoir que les métaux dans notre corps sont activés par les ondes électromagnétiques Qui sont autour de nous Et il y a aussi bien sûr, et c'est pas nouveau Cette théorie du complot, comme certains l'appellent Comme quoi les gouvernements, ou plutôt ceux qui tirent les ficelles Des gouvernements, des banques, des multinationales Auraient des intentions moins que bienveillantes à notre égard Alors cela peut être vraiment intéressant Selon la manière par laquelle nous l'accueillons Alors j'ai envie de vous poser la question maintenant Comment vous accueillez ça ? Comment vous vous sentez quand vous voyez les infos en ce moment ? Ensuite la deuxième question que j'ai envie de vous poser C'est qu'est-ce que vous faites de vos émotions ? De ce que vous sentez en vous en entendant ces informations ? Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous réagissez directement ? Est-ce que vous vous exprimez ? Est-ce que vous agissez ? Ou est-ce que vous prenez le temps d'écouter et d'accueillir ce qui vous traverse ? Puis la troisième question C'est quand vous vous exprimez face à ces informations Est-ce que vous le faites dans la paix ? Ou est-ce que vous le faites à partir d'une autre énergie ? Et si c'est à partir d'une autre énergie Est-ce que vous pensez que vous pouvez soutenir l'humanité A partir de cette énergie-là qui vous traverse à ce moment-là ? Oui ou non ? Alors si j'évoque ce sujet du nouvel ordre mondial C'est parce que j'observe qu'il stimule de nombreuses réactions chez les uns et les autres Alors il y a trois voies possibles La première c'est la voie de la soumission C'est-à-dire que nous voyons ces informations arriver Il y a une peur qui émerge en nous Dû à ce que nous imaginons de la situation future Et en même temps il y a une autre peur qui survient derrière Et qui dit oui mais si tu t'exprimes Si tu agis contre cet avènement-là Tu risques ta peau, tu risques gros Et donc je préfère me soumettre et ne rien dire Et ignorer, faire semblant que je suis d'accord avec ce qui se passe Ok ça c'est la première solution La deuxième solution c'est se rebeller Dire ah ben non comment ça ? Non non là ça commence à faire trop On nous prend vraiment pour des cons Alors on va se révolter On va faire je ne sais pas quelle action Qui va prouver qu'on n'est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe Et on va montrer notre colère, notre indignation Parfois même notre haine Sous prétexte que c'est vraiment pour protéger nos libertés Pour protéger le vivant et l'humanité Ok ça c'est la deuxième solution Ces deux solutions sont en fait des réactions Elles ne viennent ni l'une ni l'autre D'un espace de nous-mêmes qui est en paix Qui maîtrise ce qui se passe en nous Et qui est aligné D'ailleurs à ce sujet-là Marshall Rosenberg Le créateur de la communication non-violente Disait ne donne le pouvoir à personne Ni de te soumettre Ni de te rebeller Car oui si je me soumets Ça veut dire que j'estime que l'autre a un pouvoir sur moi Qui me fait trop peur Et donc je réagis en me protégeant Et inversement si je me rebelle Ça veut dire aussi la même chose Que je crois que l'autre a un pouvoir sur moi Et j'ai tellement peur qu'il exerce ce pouvoir Que je me rebelle Dans ces deux cas Vous voyez que nous avons la croyance Que l'autre peut avoir un pouvoir sur nous Sur notre être Sur qui nous sommes Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous Vont me dire que bien sûr Que les gens ont un pouvoir sur nous Ok mais alors Qui croyez-vous être ? Je suis d'accord avec vous Si vous pensez que Quelqu'un a le pouvoir De vous porter physiquement Et de vous amener ailleurs Physiquement Je suis d'accord aussi Qu'il peut prendre un bâton Et vous taper sauvagement Ok mais est-ce que Il est en train d'exercer un pouvoir sur vous ? Non Il est en train d'exercer à ce moment-là Un pouvoir sur votre corps Physique Uniquement Et ensuite Vous avez le choix A l'intérieur de vous De la décision De comment vous accueillez Ce qui se passe Vous avez totalement le choix Vous êtes libre De voir l'autre comme un bourreau De vous voir comme une victime De juger l'autre De le condamner Pour l'éternité peut-être Vous avez le choix De l'identifier à une personne Mauvaise Négative Brutale Violente Toxique Vous avez le choix De penser que vous avez mal Par sa faute Et que c'est par sa faute Que vous souffrez pendant des années Durant Suite à cet acte-là Mais ce positionnement-là N'est pas le seul choix Que vous avez Vous avez aussi la possibilité De poser l'intention A l'intérieur de vous De vous souvenir de qui vous êtes vraiment Et qui vous êtes vraiment Ça comprend cet état d'amour Et j'attire votre attention Sur qu'est-ce que c'est que l'amour Bien souvent Nous confondons Amour inconditionnel Avec Ouverture béate Des bras Et on reçoit On accueille tout ce qui vient Sans condition On ne refuse rien Et on se laisse taper Si c'est des coups qui viennent On se laisse insulter On se laisse manipuler Etc Etc Bien sûr que l'amour N'est pas ce genre de comportement D'ailleurs l'amour N'est pas définissable Par rapport à La forme que notre corps Prend à un moment donné Ou même par rapport aux mots Que l'on va exprimer Ça n'a rien à voir avec ça L'amour est dans notre regard intérieur Comment nous regardons les choses Avec quel regard Quel jugement nous portons sur les choses Est-ce que nous jugeons Nous séparons Nous condamnons Ou est-ce que nous voyons La lumière de l'être véritable En chacun et en chacune Des êtres vivants de cette terre Alors j'ai dit Qu'il y avait trois voies possibles Face à n'importe quelle situation Et face notamment A ce nouvel ordre mondial Qui peut-être arrive de plus en plus Donc il y a la voie de la soumission La voie de la rébellion Et la troisième Qui est la voie du milieu Quelle est-elle cette voie-là ? Est-ce que vous avez l'habitude De l'emprunter De l'explorer ? Ce qu'il y a C'est que les deux premières La soumission et la rébellion Ce ne sont pas de vrais choix Ce sont des réactions Qui viennent des conditionnements En nous Dû aux croyances que nous avons Aux croyances erronées Que nous sommes séparés Les uns des autres Et à partir du moment Où nous voyons une séparation Entre nous-mêmes Et le reste de l'univers Eh bien nous commençons A avoir peur Et à croire Qu'il faut se protéger En combattant Ou en se soumettant En se cachant Or La troisième solution La troisième voie Celle du milieu Est totalement au-delà De cette voie duelle De réaction Il s'agit d'un autre monde Totalement Alors pour accéder à cette voie-là Il s'agit de faire le choix Cette voie-là Ne vient pas de nos conditionnements Elle ne vient pas De nos réflexes cellulaires Ancestraux Desquels nous avons hérité Depuis l'époque des cavernes Pour accéder à cette voie-là Il faut le demander Il faut avoir l'intention La volonté Prendre la décision De se connecter A notre verticalité A cette colonne de lumière Peu importe comment on l'appelle A ce monde Au-delà de toute dualité Qui nous relie à l'unité Que nous sommes Alors je trouve que les événements Qui se produisent en ce moment Sont vraiment idéaux Et parfaits Pour nous mettre face A ce choix Est-ce que nous voulons Continuer à nourrir Un monde fait de dualité De victimes De bourreaux Et de sauveurs Ou est-ce que nous voulons Utiliser ces événements Pour nous rappeler Nous rapprocher De plus en plus De ce que nous sommes Vraiment Alors c'est dans ce genre De situation Que ces mots Que je dis là Que peut-être Vous avez entendu Mille fois Vont comme résonner De manière un peu plus intense Un peu plus palpable Alors soit vous allez Les rejeter totalement En disant Mais quand même Il faut agir Soit vous allez vous dire Mais c'est vrai Que il y a peut-être Une autre voie Que la réaction Et peut-être Que les événements Qui se produisent En ce moment Sont vraiment parfaits Pour que j'écoute Ce qui se passe en moi Que j'accueille mes peurs Et que je me rende compte Que ces peurs-là Elles sont là Non pas pour que je réagisse Vis-à-vis d'elles Pour que je me protège Ou plutôt que je protège Qui je crois être Mais que ces peurs-là Elles peuvent être alchimisées Libérées Définitivement Afin que je retrouve La foi La confiance La paix Absolue Et l'amour inconditionnel Qui est mon état naturel Ne trouvez-vous pas Que cette situation actuelle Est vraiment parfaite Pour cela Et encore une fois C'est vous qui choisissez Personne n'est en mesure De vous juger Et même si quelqu'un le fait C'est à lui Qu'il se fait mal Personne n'est là Pour vous dire Ce que vous avez à faire Vous avez ce libre arbitre Absolu La vie vous dit Ma fille Mon fils Choisis ce que tu veux Et tu en feras l'expérience Alors je peux comprendre Qu'il soit difficile De concevoir Surtout avec notre mental Notre intellect Concrètement Comment accéder A cet état naturel de paix A cette verticalité Qui nous relie à l'unité Et encore une fois Cela commence par une décision Bien sûr que nous ne savons pas Comment y accéder Bien sûr que notre tête Ne sait pas du tout Comment effacer Toutes nos croyances erronées Et nous relier A la source d'amour Évidemment qu'elle ne sait pas Parce que ce n'est pas son rôle Elle n'est pas en capacité De faire cela Simplement vous Vous avez le pouvoir De choisir à qui Vous donnez les rênes Si vous continuez De demander à votre tête De réagir De trouver des solutions Alors elle le fera Elle vous dira Face à cette situation Il faut plutôt faire ça Ou plutôt faire ça Et ok vous allez faire Ces actes là Et vous vivrez Les conséquences ensuite Peut-être jusqu'au jour Où vous allez vous dire J'en ai vraiment marre De vivre des conséquences Terribles Alors que à la base J'avais envie De vivre la paix Avec les autres Et c'est là la subtilité C'est que souvent Nous ne nous rendons pas compte Que notre expérience Est la conséquence Des choix que nous avons faits Percevoir cela Demande une introspection Au quotidien Et un engagement sincère A chaque instant Alors si vous ne donnez pas Le pouvoir à la tête De choisir A qui vous le donnez Alors ce que je vous propose C'est de prendre le temps De vous centrer De vous recueillir D'aller voir à l'intérieur de vous Et de laisser les mots Sortir comme ils viennent Vous pouvez convoquer Votre âme Votre conscience Votre soi supérieur La conscience universelle La vie L'univers Dieu Peu importe les mots Que vous mettez dedans Mais pour vous relier A cet espace d'unité La vie A besoin De sentir Que vous avez envie De vous relier A quelque chose De plus vaste Que vous-même Quelque chose De plus vaste Que l'identité Que vous vous êtes forgé Jusqu'à maintenant Et cela Ça demande de l'humilité Cela demande De reconnaître Que la tête ne sait pas Que sur le moment Nous ne savons pas Nous n'avons pas de réponse Et que nous sommes prêts Et prêtes A recevoir une guidance Inspirée C'est cela Cette troisième voie C'est la voie De la guidance De l'inspiration Que vous demandez Et la guidance Que vous allez recevoir N'est pas une réaction Face à une situation Qui vous fait peur Car pour la vie Pour ce que vous êtes réellement Il n'y a rien Qui puisse faire peur Car il n'y a que l'amour Il n'y a que l'univers Qui vibre d'amour A chaque instant Et c'est à nous De retrouver La notion véritable De l'amour Alors qu'est-ce que va vous amener Cette guidance Elle va vous montrer Simplement le chemin Pour goûter à nouveau A votre nature véritable Est-ce que quand vous imaginez Le nouvel ordre mondial S'installer Est-ce que vous n'avez pas envie D'incarner plutôt Un pilier de lumière Comme un phare Qui éclaire autour de lui Est-ce que vous n'avez pas envie D'incarner la sérénité La confiance La foi Est-ce que vous n'avez pas envie D'être en capacité De pouvoir soutenir les autres A retrouver plus de confiance Et plus de paix A ce moment-là En eux Est-ce que vous n'avez pas envie D'être cette personne Qui est en capacité De pouvoir rappeler A chacun et chacune Même en temps de guerre En temps de peur Et de terreur Que nous sommes la vie Que nous sommes l'amour Et qui est en capacité De lui transmettre Vibratoirement Cette vibration Cet état Si vous avez envie D'être cette personne-là C'est maintenant C'est maintenant Que ça commence C'est maintenant Qu'il vous est demandé D'observer vos comportements Vos réactions Et de choisir Est-ce qu'ils correspondent A cet état De paix De sérénité De confiance De sagesse Et de connaissance Ou pas Alors je n'ai pas La solution pour vous Je n'ai pas Votre guidance personnelle Je peux avoir La mienne seulement Et c'est ça Qui est magique C'est que chacun Et chacune d'entre nous Avons notre guidance Unique Et c'est là Où nous devons être Très vigilants Quand nous voyons Les uns et les autres Agir Il est impossible De juger Avec notre tête Que tel acte Ou telle parole Exprimée Vient de la peur Où vient de l'amour Seul notre ressenti Peut nous dire la vérité Et vous savez À quel point Nous avons du ménage À faire Quand notre mental Essaye de traduire Notre ressenti Il y a encore souvent Beaucoup d'interprétations Erronées Donc là aussi Il s'agit d'affiner Notre ressenti Profond Pour sentir Ce qui est Et non pas Interpréter Ce que notre tête Croit voir Ou croit entendre Votre discernement S'affinera Au fur et à mesure Que vous saurez De mieux en mieux Voir en vous-même Ce qui se trame A chaque instant Ce sera ensuite De plus en plus facile De sentir Naturellement Les intentions Profondes Derrière les actes Et les paroles Des uns et des autres Autour de vous Alors est-ce que ça vous parle Quand je parle De ces trois voies La soumission La rébellion Et la voie du milieu La voie de la guidance De l'inspiration Qu'il nous est proposé De demander Et que nous recevons A chaque instant Comment ça vous parle ? Si cela vous appelle Si vous avez envie De goûter Véritablement Votre état naturel De paix D'amour De sérénité Qui va vous guider Qui va vous guider ensuite A chaque instant Pour incarner cet amour A travers des actes Que vous n'aurez jamais Prémédité avant Des actes Qui seront des inspirations Pures Et qui peu importe Comment les personnes Autour de vous Les jugeront Ces actes seront Imprégnés D'amour véritable Et la conséquence De ces actes Sera l'expansion Simple De l'amour véritable Donc si cela vous parle Évidemment je vous invite A mettre en pratique C'est-à-dire A fermer les yeux A vous connecter A votre cœur A votre âme A votre centre Et à demander A la vie De vous guider De vous donner Une inspiration pure Qui vienne de l'amour De la sagesse De la connaissance Vous savez très bien Que votre ego Cet agrégat De parties de vous Qui se croient séparés Du reste de l'univers Trouvera toujours Quelque chose Qui lui fait peur Et contre quoi Se battre Et c'est là Qu'intervient Votre libre arbitre Soit vous dites à l'ego D'accord Je te crois Je donne entièrement Crédit A ce que tu crois A tes croyances Et dans ce cas-là Je me bats Jour et nuit Semaine après semaine Mois après mois Année après année Envers toutes les situations Qui stimulent mes peurs Qui semblent mettre en danger Ce que je crois être Soit vous dites Non Cher partie de moi Je vous aime Et je veux pour vous Que vous fassiez L'expérience De qui nous sommes Vraiment Et pour cela Je vais vivre Une introspection profonde Je vais accueillir Et éclairer Vos croyances erronées Une par une Et les peurs Qui vont avec Et je vais me connecter Intérieurement A qui je suis vraiment A partir de cet état De qui je suis De cet état d'amour Je vais accueillir Ces peurs Et ces croyances Et elles vont se dissoudre A l'intérieur de moi Je vais aussi demander Une guidance De l'aide De l'aide Du soutien De la part Du monde spirituel De la part De la vie Pour être guidé A chaque instant Mais quoi qu'il en soit Je ne réagirai pas Aux situations Par rapport à la peur Ni par de la soumission Ni par de la rébellion Je vais demander Et attendre Une guidance véritable Et seulement là Quand je recevrai Cette guidance J'agirai Alors J'espère que cette vidéo A contribué A vous rapprocher Un tout petit peu plus De se souvenir De qui vous êtes Et à stimuler Peut-être en vous L'envie De l'incarner vraiment Si vous pensez Que ce message Peut soutenir aussi Les personnes Qui vous entourent A se rappeler De cette troisième voie Qui est possible Alors je vous invite A la partager Je vous envoie Tout mon soutien Dans cette période Et à chaque instant Dans votre vie Et tout mon soutien Particulièrement Pour faire le pas D'une demande Honnête Et authentique Pour faire l'expérience De qui vous êtes vraiment A tout de suite Pour être au courant Des prochaines vidéos Pensez à vous abonner Si vous souhaitez Être informé Des rencontres alchimiques Alors inscrivez-vous A la newsletter Pour voir d'autres actualités Rejoignez mes pages Facebook et Instagram Pour contribuer A la diffusion Des messages Que je transmets Vous pouvez partager Liker Commenter Et vous abonner Merci Pour tout ce que nous partageons Merci